Musique Des faux cils roses, les doigts de gants cousus ensemble et un bonnet avec des nattes. La frontière est faible entre l'amour et les blagues. Découvre les blagues amusantes de couple dans notre nouvelle vidéo. Ça ne fait que trois heures qu'on marche, mais Stevie a déjà froid aux oreilles. Ah, mon copain est bien trop sensible. Heureusement que j'ai pensé à apporter son super bonnet qui va rajouter du volume à sa chevelure. Coupe un écheveau de laine. Déplie un bonnet et coul la laine au milieu. Tresse la laine. Fais un nœud aux extrémités. Et coul les nattes le long du bonnet. Dolly met le bonnet sur son chéri avec soin. Et elle lisse ses longues nattes. Stevie l'adore ! Ses oreilles délicates vont être bien au chaud maintenant. Mais attends, c'était déjà sur le bonnet ça ? D'où sortent ces nattes ? Stevie trouve un moyen de relativiser. Si le destin a voulu qu'il ait des nattes, alors il va faire le plein de photos pour son site Brutality.com. Mais d'abord, il doit prendre la pose parfaite. Ses nattes ont tellement de potentiel. Stevie ne se sépare plus une seconde de son bonnet. Dolly en a déjà assez de cette addiction aux nattes. C'en est trop ! Elle doit s'en débarrasser avant que son copain la rende folle. Dolly sait quoi faire ? On va mener l'opération Slime. Dissous une portion de slime dans une quantité d'eau trois fois plus grande. Ajoute du borax. Mélange le slime liquide et transparent. Verse-le dans un seau. C'est sûrement à ça que l'eau ressemble sur une planète de slime. Une substance à moitié liquide et à moitié élastique. Dolly pose le seau rempli de slime sur une porte. Il n'y a plus qu'à attendre Stevie ! Il ouvre la porte ! Oups ! Le piège n'a pas fonctionné ! Le slime a manqué sa cible ! Dolly raconte les dernières infos concernant le monde de la beauté. Stevie l'écoute évidemment très attentivement. Il s'endort toujours. Particulièrement si le sujet l'intéresse. Je vois ! Si c'est comme ça que Stevie se soucie de la beauté, on va s'occuper de lui en beauté ! Dolly colle des fossiles colorés sur les yeux de Stevie pendant qu'il dort. Et voilà ! Maintenant, il est splendide ! Sauf que ses sourcils ne vont pas avec ! On va s'en débarrasser ! Recouvre ses sourcils de fond de teint. Applique un peu de poudre par-dessus. On dirait que cette beauté est prête ! Stevie est trop mignon ! Dolly prend des photos avec le nouveau mannequin pour son blog de mode. Elle a hâte qu'il se réveille ! Stevie ne comprend pas ce qui se passe. Oups ! On dirait que sa copine lui a volontairement rasé les sourcils ! Stevie cherche ses sourcils désespérément. Mais il ne trouve que ses cils. Oh mon Dieu ! Son reflet dans le miroir ne le ravit pas vraiment. Son fond ne rime à rien sans sourcils. Et ses cils roses rétrécissent son champ de vision. T'inquiète pas Stevie ! Tu es très tendance comme ça ! Les mains de Dolly sont glacées pendant la balade. Stevie a prévu le coup et offre des gants à sa copine. Il est tellement attentionné ! C'est même lui qui s'en est occupé personnellement. Prends des gants en laine et couds les doigts ensemble. Fais plusieurs points. Dolly prend les gants avec plaisir. Elle est impressionnée par l'attention de son copain. Stevie dit à Dolly que ses lacets sont des faits. Allez, refait tes lacets ! Dolly voudrait bien essayer. Mais ses doigts dans ses gants colorés sont collés ensemble. Cousus ensemble, plus précisément. Stevie a réussi à surprendre sa copine. Top là bébé ! Au final, tes mains sont quand même au chaud. Stevie jette toujours ses chaussettes au même endroit. Oh désolé, il dit qu'il les range à cet endroit. La pile de chaussettes sales près du canapé va bientôt se transformer en pyramide. Dolly va lui donner une leçon. Dolly va se mouiller pour ses pièges. Elle pose une grande bassine d'eau près de l'endroit où les chaussettes de Stevie atterrissent habituellement. Stevie jette sa chaussette sur le sol sans garder, comme d'hab. Oups ! On dirait que quelqu'un va devoir faire la lessive. Car ses chaussettes sont déjà trempées. C'est pas à Dolly qu'il faut en vouloir. Mais plutôt à tes mauvaises habitudes. Stevie va y penser à deux fois maintenant avant de jeter ses affaires par terre. Si c'est comme ça, Dolly va s'habiller avec une guirlande de vêtements. Attache les manches de vêtements ensemble à l'aide d'épingles à Norris. Dolly va chercher un haut à mettre aujourd'hui. Surprise ! Une guirlande de vêtements la suit. Dolly sort un haut après l'autre, telle une magicienne. Quelle longue garde-robe ! Stevie a donné de nouveaux patchs pour les yeux à Dolly. C'est la première fois qu'elle voit cette marque. Et ils ont pas du tout une odeur de cosmétique. On va essayer ce nouveau produit. Bains un blanc d'œuf avec une fourchette et fais le cuir à la poêle. Découpe des patchs pour les yeux dans le blanc d'œuf une fois cuit. Place-les dans un pot. Dolly se colle les patchs sous les yeux et va faire une sieste réparatrice. Et pendant ce temps, Stevie a inventé un nouveau traitement cosmétique. Une fausse barbe 3D. Colle des fossiles sur le menton et les joues. Utilise de la colle à fossiles. Oups ! Dolly a bien dormi une heure entière. Et ça sent bizarre dans la pièce. Comme un vieil faux plat. Ça doit être à cause des nouveaux patchs. Ils sentent comme un petit déjeuner vieux d'une année. La seule chose pire que ça serait une barbe de 3 jours. Dolly est effrayée. Un barbier s'est occupé de son visage. C'est clair maintenant ! Stevie a fait de son mieux pour reproduire sa barbe sur Dolly. Eh bien, gare à toi ! Stevie s'est préparé un dîner bien viril. Sauf qu'il a oublié de prendre une fourchette. Et il a aussi oublié que Dolly était d'humeur blagueuse aujourd'hui. Dissous du colorant alimentaire bleu dans de l'eau chaude. Et recouvre des nouilles instantanées avec. Dolly échange les assiettes. Stevie ne s'attendait pas à trouver une surprise bleue sur la table. Qu'est-il arrivé à son plat viril ? Est-il devenu bleu de jalousie ? Dolly filme la réaction de son chéri devant son repas coloré. Et elle poste la vidéo sur sa story Instagram. Stevie mange les nouilles bleues courageusement. Rien ne peut arrêter un homme qui a faim. Dolly n'écoute pas ce que dit son copain. Elle est occupée à regarder une compilation de vidéos de chats pendant qu'il lui raconte une histoire drôle. Stevie peut imiter tous les héros de Marvel. Mais ça sert à rien. Le téléphone de Dolly a toute son attention. Sa copine appelle. Évidemment, Dolly veut bien écouter les histoires de sa copine. Stevie va se battre contre cette injustice. Il fait discrètement remarquer à Dolly qu'elle a quelque chose sur le visage. Le plus important, c'est de mettre la main sur son téléphone. Recouvre le film protecteur du téléphone avec de la pâte décorative. Le rendu doit sembler gelé. Laisse sécher. Colle le film sur l'écran. Place le téléphone givré dans le frigo. Dolly a déjà lavé son visage trois fois. Mais où est son téléphone ? Stevie n'en a aucune idée. On va jouer au jeu chaud ou froid. Il est dans le tiroir ? Non, froid. Peut-être dans ce tiroir-là ? Ouh, il fait aussi froid qu'en Antarctique par ici. Dolly est énervée. Stevie lui avoue que son téléphone est dans un endroit vraiment froid. Dolly sort son téléphone du frigo. Il est recouvert de glace. Qu'est-ce qu'elle est censée faire ? Elle saura maintenant qu'être froide avec son copain, c'est pas très sympa. C'en est assez. Elle est tout le temps sur son téléphone. Elle a retenu la leçon. Et Stevie révèle sa farce. C'est qu'un film. Maintenant, il peut enfin raconter son histoire. Dolly a tout de suite besoin d'un ordinateur. Mais ça ne sert à rien de demander à Stevie d'emprunter le sien. C'est à son tour de taper sur les touches. Stevie n'aurait pas dû baisser sa garde et répondre au téléphone. Dolly va profiter de ce moment pour se venger. Mets du scotch double face sur plusieurs touches du clavier. Retire le film protecteur. Stevie ouvre l'ordinateur. Oups ! Il se retrouve devant une colle. Les touches ne veulent pas laisser partir sa main ? Quelqu'un a dû utiliser le raccourci CTRL scotch, CTRL blague. Dolly boit un délicieux jus de cerise. Stevie lui demande un verre. Il échange à ce moment-là la brique de jus. Mais qu'est-ce qu'il maniquance ! Ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire rose dans une brique de jus de cerise. Ferme le bouchon et secoue la bouteille. Dolly verse le jus coloré. Stevie fait semblant de boire. Il attend que la coloration fasse effet et se moque de Dolly. Il s'est vengé d'elle. Ah ah, trop drôle ! Colorer sa langue avec du jus, c'est vraiment enfantin. Oh, toi et tes blagues ! Tu as aimé nos blagues de couple ? Alors écris dans tes commentaires quelles blagues tu aimerais refaire. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles blagues amusantes sur Troom Troom.